Windows vous présente la Minute Educatech Expo by WeU Group. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Minute Educatech. Je suis en compagnie aujourd'hui, nous sommes très chanceux de vous avoir. Luigi Pessina, vous travaillez chez Intel, vous allez nous dire plus précisément ce que vous faites. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'être ici au Salon Educatech pour vous ? Oui, alors Educatech est un événement très important pour nous. Nous sommes très impliqués dans le secteur de l'éducation. Et notre approche est toujours de comprendre un peu comment la technologie va aider les enseignants, les étudiants. En particulier cette année sur Educatech, il y a un focus sur l'intelligence artificielle. Et naturellement pour nous c'est aussi un focus très important. On essaie de voir comment les enseignants, les étudiants peuvent améliorer leur expérience d'apprendissement avec cette technologie. Et Educatech, c'est une super plateforme pour intégrer ces nouvelles technologies dans le système éducatif français. Est-ce que vous avez vu justement des innovations qui vous ont marquées sur le secteur de l'éducation et de l'intelligence artificielle, qui vous ont marquées ou qui vous inspirent pour Intel ? On a vu beaucoup de partenaires qui commencent à travailler dans ce secteur. Naturellement, il y a encore un peu de résistance du côté des enseignants. Mais lorsqu'ils ont la possibilité d'explorer cette technologie, de la toucher avec main, on voit les résultats, on voit un impact sur les étudiants. Oui, parce que j'allais vous parler effectivement des débats qui tournent autour de ce sujet d'intelligence artificielle dans l'éducation. A la fois la Triche, à la fois des pays comme l'Italie, que vous connaissez très bien, qui font justement un peu la course contre Tchad GPT. Comment vous, quelle est votre vision justement de l'intelligence artificielle dans l'éducation ? Alors, c'est une tendance très importante. Les étudiants, les enseignants ont une opportunité pour développer des nouvelles compétences. On voit une évolution dans le marché actuel où les enfants qui sortent des écoles n'ont pas vraiment les compétences nécessaires pour les emplois du futur. Leur porter cette nouvelle technologie à l'interne des établissements scolaires, c'est vraiment une manière de créer ce lien entre les sociétés et les écoles. C'est un secteur aujourd'hui, le secteur de l'EdTech qui est très bien représenté ici, effectivement, vous le voyez, qui est en pleine révolution, notamment technologique. Mais on voit de plus en plus de startups aussi qui s'est créé, des grands groupes qui s'impliquent aussi de plus en plus dans ces nouvelles technologies pour l'éducation. Vous estimez aujourd'hui que c'est un secteur qui va bien, qui est porteur ? Absolument. Nous, on travaille beaucoup avec le secteur EdTech français en particulier. Et donc, on voit des changements continus dans ce segment qui sont dynamisés par les nouvelles technologies, par les besoins des enseignants, des étudiants. Et surtout ici, on a pu voir avec main les startups qui commencent à travailler sur l'intelligence artificielle, sur la réalité virtuelle, sur le e-sports, ce qui est aussi un thème très important pour ce qui concerne le développement de compétences. Bien sûr. Et pour nous, c'est très important de travailler avec l'EdTech français pour intégrer au mieux les technologies dans le système français. C'est vrai que je pense à ce que vous dites. Plus de 80% des métiers aujourd'hui n'existeront pas en 2030. C'est énorme. Ça provoque forcément une crise des formations, une crise des compétences aussi. Aujourd'hui, c'est votre priorité chez Intel, c'est d'essayer d'aider à former de plus en plus de jeunes qui arrivent sur le marché du travail par le biais de nouvelles compétences. Absolument. Donc, Intel a été présente dans le secteur de l'éducation depuis plus de 25 ans. On a un focus sur comment on veut faire en manière que la technologie puisse être adoptée au mieux à l'interne des écoles et des institutions. Et dernièrement, aussi ici au sein d'Educatech, on a le plaisir de présenter notre programme Intel Skills for Innovation, qui est un programme qui se focalise sur le développement de compétences nécessaires pour les emplois du futur. D'accord. Donc, c'est une initiative qui est aujourd'hui disponible sur plus de 50 pays au niveau global. Et en France, on travaille avec les institutions, les partenaires, pour faire en manière qu'étudiants et enseignants aient la possibilité de développer ces compétences nécessaires pour le futur. Et c'est important, effectivement. Absolument. Une dernière question, peut-être avant de terminer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui à la fois sur le salon, mais plus globalement dans le secteur de l'éducation pour Intel ? On peut se souhaiter que les enseignants, les étudiants aient l'opportunité de toucher avec main ces nouvelles technologies et l'opportunité de travailler avec ces nouveaux dispositifs pour apprendre et pour développer leurs compétences et être prêts pour le monde du futur. Et bien voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à vous d'avoir été avec nous sur le plateau aujourd'hui. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle Minute Educatech. Windows vous a présenté la Minute Educatech Expo by Wii U Group.